Il y a une pénurie d'anesthésistes réanimateurs sur le terrain, que ce soit les infirmiers ou sages-femmes réanimateurs, ou même au niveau des médecins. Les hôpitaux ne sont pas couverts en nombres suffisants d'anesthésistes réanimateurs. Et ceci, nous avons déjà attiré l'attention des autorités compétentes à la matière depuis les années 2011. Il s'agit de la formation proprement dite. Le mal est parti de là. Sur le terrain, actuellement, nous sommes 202 anesthésistes, techniciens, infirmiers et animateurs. L'État, dans les structures étatiques, on est 136. Dans les 136, depuis le 31 décembre 2006, bon, nous sommes déjà allés à la retraite. De la même façon, il y a la fuite. Ceux qui se sont vus bloqués, qui ont souhaité aller faire autre formation, sont partis. Nous avons attiré l'attention de toutes les autorités, accompagnées de statistiques. Et l'objet de notre lettre, c'était vers la fermeture de nos blocs opératoires. C'est tout à fait justifié et devait attirer l'attention pour qu'on puisse pencher la situation. Aux autorités qui prennent conscience de l'enjeu, que d'ici peu, il n'y aura plus d'anesthésie réanimateurs, puisque les gens iront à la retraite. Nous sommes tous partis pour autre formation. Et le peuple éloi sera livré à lui-même. Ça veut dire quoi ? Les autorités elles-mêmes, si elles sont dans la situation chirurgicale, on ne pourra même pas les opérer. Et c'est la mort. Le peuple est livré à la mort. Nous demanderons aux autorités de tout faire pour relancer la formation de ces cadres, pour que les hôpitaux soient animés. L'arrière de l'urgence, c'est qu'il intervient au niveau des urgences et dans les secteurs sensibles, c'est-à-dire les soins intensifs, la réanimation, voilà. Et ils sont en amont pour apprécier avec le métaire de garde, les problèmes vitaux que le patient a. Et palier avant que toute complication ne se vienne. Ils savent qu'il y a de pénurie parce que le nombre d'infimés urgences sur le terrain, c'est à peine 90 sur le terrain pour tout le Bénin. Il n'y a pas de médecins urgentistes formés béninois comme ça, je n'en connais pas. C'est les médecins, les médecins réanimateurs qui font office d'urgentistes. Si j'ai quelque chose à dire au gouvernement, c'est qu'il n'y a qu'à voir, vraiment pas centre hospitalier, le nombre de personnel qui manque urgentistes, anesthésistes, instrumentistes, un certain nombre de choses pour les secteurs sensibles, pour les envoyer en formation conséquemment.